Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je fais une courte vidéo pour vous partager un peu les quelques idées en fait quand je suis en train de marcher quelques idées de business que je suis entrée de noter en fait déjà vendre des vêtements c'est pas bien au Congo pourquoi parce qu'aujourd'hui j'étais au grand marché et avant tout j'étais au fond du jeté j'essaie un peu de j'essaie un peu de comparer les prix par exemple si vous voulez acheter des vêtements soit en Chine ou en Europe quand je dis en Europe on voit plus l'Italie la France et tout donc si vous voulez acheter les vêtements donc quand je parle de tout ce qu'il y a des vêtements je vois sac de femme et tout c'est une belle idée mais en fait à la langue je trouve pas ça bonne dans le sens que il faut voir le salaire en général des gens en fait actuellement il y a des gens qui qui ne sont pas payés qui travaillent mais le salaire ne passe pas tous les mois pour certaines raisons voilà que je vais pas évoquer dans cette vidéo et il faut aussi voir le salaire moyen de la population donc ok et là on a des sacs de 2500 on a des sacs de 5000 en fait les prix par exemple si tu veux un bon sac ça commence à 18000 et si tu sais débat si tu es du pays tu sais tu peux arriver jusqu'à 12000 parfois à 10 000 on va te donner le sac tu vois du coup quand tu achètes un sac en France ou en Europe ça te coûte cher un bon sac déjà même si tu l'achètes pendant les soldes tu vas pas dépenser moins de 30 euros donc c'est plus c'est déjà plus donc quand tu calculs toi tu vas peut-être vouloir vendre le sac à 50000 ou plus parce qu'il faut voir les prix du local de la livraison tout ce que tu dépenses avant de vendre le produit donc si tu vas vendre ça à 50 balles ou bien plus tu n'auras pas une clientèle assez large vous voyez la clientèle ne sera pas assez large c'est pourquoi avant de lancer le business se lancer dans le business on va dire on va parler de la mode il faut beaucoup réfléchir même les bijoux ici il y a maintenant beaucoup de bijoux par exemple le petit collier que je porte là il m'a coûté que 1000 francs c'est trop bien quand t'es ici si tu si tu brilles pas voilà donc c'est toi même parce que ça ça te coûte que 1000 francs au fond du site en plus il y a des plus gros des petits donc au niveau bijoux ils ont tout il y a des bijoux et tout après je sais qu'il y a des personnes qui gagnent bien leur vie ici qui peuvent acheter mais la cible n'est pas large la cible n'est pas large voilà disons de la vérité la cible n'est pas large et pensez-y pensez vraiment avant de vous lancer dans le business avant de créer votre boutique et tout voilà 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 par contre faire l'inverse pourquoi pas il y a beaucoup de produits il y a beaucoup des articles africains que vous pouvez acheter ici et revendre en Europe ça je pense que ça peut donner je vais vous donner par exemple l'exemple des perruques des perruques à tresse ça ça peut donner il y a beaucoup de coiffeuses qui confectionnent le temps des perruques toutes seules discuter avec elles au début pour faire un système de partenariat où il faut gagner en commission par vente et à la longue peut-être faire commencer à passer vos propres commandes donc une fois que vous voyez que c'est bien vous avez testé le produit peut-être que 10 à 20 articles si ça passe bien pourquoi pas vous pouvez même mettre ça en vente sur Amazon donc c'est de ça et j'aime bien faire des vidéos simples comme ça où je ne me prends pas la tête je suis posée je vous parle un peu c'est comme des pensées quotidiennes c'est des pensées quotidiennes et voilà et le téléphone si il filme trop bien avant je le négligeais il filme trop bien regardez-moi regardez-moi ce téléphone donc quand je vous dis que vous lancez sur YouTube bah